Salut tout le monde, on se retrouve au bord de ce tout petit étang un petit étang qui apparemment n'est jamais pêché au leurre le monsieur fait des lâchers pour ses clients du restaurant et il autorise seulement la pêche avec des appâts naturels et là on a eu une petite autorisation de nous pour le pêcher avec des leurres du moment qu'on relâche les poissons donc on va voir ça, j'espère qu'on va pouvoir s'amuser un peu on est venu avec la famille, donc on va faire pêcher les enfants on va essayer de faire prendre du poisson aux enfants, ça va être sympa bon le seul souci c'est qu'il fait un temps affreux il pleut, il s'arrête de pleuvoir, il pleut, il s'arrête de pleuvoir et j'ai pas pris la combinaise aux étanches donc bon, heureusement on va pas pêcher trop longtemps on est là pour une heure en tout cas le coin est vraiment sympa on peut faire le tour tout entier du petit lac il y a des bancs, il y a une petite aire de jeu pour les enfants juste là donc franchement c'est vraiment sympa pour passer un petit moment en famille et prendre quelques poissons allez on va tester ça de suite oh il est fini, il est attaqué là, il est là, oh oh et là moi je suis vie jusqu'en bord, on est dans ta coude tout le tour, ça en va ? poisson oui t'approches pas du bord tu veux voir ? regarde c'est un bord de proche hein t'as vu ? allez, première petite truite allez les premières petites truite hop, on est reparti on a des plus jolies apparemment Daniel vient d'en faire une un peu plus grosse bon la pluie ça ça les a peut-être activées montre-moi comment il faut faire pour pêcher tu montres comment tu pêches on lance on mouline bravo poisson oh 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 regarde ces poissons ça glisse c'est impossible à tenir poisson hop décroché poisson jaloux ils sont trop petites ils sont trop petites ils sont bien jolis ces petits trucs arc-en-ciel ils ont des belles nageoires je vais desserrer un peu le frein on m'amuse un peu peut-être j'ai pas pu dire ça Et la petite toune celle-là. Petite toune, mais elle n'a pas du tout la même robe, celle-là elle avait que des pointes noires. Elle est très jolie aussi. Ils ont l'air de prendre relativement en surface sur les inventions rapides, mais avec des pauses quand même elles prennent sur le temps de pose, mais très proche de la surface. Il y a deux même, il y a deux, on ne les voit pas beaucoup, l'eau est troublée, mais il y a deux taches noires, je pense que c'est les poissons, elles en ont peur. Décroché. C'est top, elles font des jumps et tout. Je vais m'écarter un peu de la berge et aller le faire de l'autre côté. Pour que le leurre passe dans l'autre sens, des fois ça peut déclencher les touches. de l'autre sens, des fois ça peut déclencher les touches, des fois ça peut déclencher les touches. Loupé. Loupé. Il y a un peu dedans, mais ils ne le prennent pas. Hop, on va passer sur un petit rock vibe, Chartres, des monts de paper plus exactement. assez flashy. On va voir qu'on adore quelques lancées et on va se rentrer, ça va faire une grosse demi-heure qu'on pêche déjà. On va pas s'éterniser sous la pluie, je commence à avoir froid, les trucs tout trempe. Hop. On va voir qu'on repose sur le пол. On va voir qu'on va voir qu'on doit faire de l'autre. On va voir qu'on va voir qu'on a faite un peu. On a revenir à un passant à un passant pour le filet sur le filet sur le filet sur le filet. C'est parti. On leur souhaite que ça leur plait aussi. Allez, décroche-toi. Décroche-toi. Voilà, décroché sur le petit Rock Vibe. C'est quand même un joli poisson, la truite arc-en-ciel, je trouve. Pas mal de pêcheurs qui l'en dénigrent. Moi, je trouve que c'est quand même sympa à pêcher. Ça permet de prendre de la touche. C'est joli. Ça prend du fil. C'est quand même un poisson qui se débat pas mal, je trouve. Peut-être plus qu'une fario à taille égale même. C'est quand même un poisson. Décroché. C'était pas celle-là. C'était une plus grosse que je visais. Une petite qui est sortie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de poisson. Loupé encore. C'est sûr qu'il est trop petit là-même pour... Oh ! Loupé, pareil, en même temps que toi. En plus, t'as dit... Moi, je t'ai regardé et... Pouf ! J'ai senti les trucs. C'est quand même des jolies couleurs, je trouve. Ouais. C'est bien, c'est bien, moi. Allez, tiens. Hop, et voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Il y en a une, là, à gauche. À gauche de moi, poisson. Calme-toi, calme-toi. Bon, le petit ressoup, là, ça me plaît pas mal, hein. Moi, celle que j'avais vue, c'est celle-là. Bon, là, je l'ai. Oh, je l'ai plus. Elle a tombé le lait. Mais bon, cette année, ça sera pas bon. Parce qu'il y aura pas... Croissant. Allez, celle-là, c'est la dernière. Je peux descendre là-bas, regarde. Bon, voilà. T'as peur de la péter, toi. Elle est plus petite, ouais. La canne ? Ouais. 2 mètres. 2 piles ? Oui, il y a 13 cm quand même. Mais on dirait 1,80, non ? Non, non, non. 1,98, donc 2 mètres, ouais. Mais elles se battent bien quand même. Ouais, ouais, elles ont du jus. Toi, tu les arraches de l'eau, carrément, quoi. Allez, sur cette petite truite, on vous dit au revoir. On a pêché une petite heure, là. C'était bien sympa, on a fait pas mal de poissons. Sur du dur, sur du souple. Effectivement, on voit qu'elles voyaient pas beaucoup de l'eau, parce qu'elles se jettent dessus comme des folles. Voilà, c'était bien sympa, on s'est bien amusés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Ciao !